Monsieur Benzinha, c'est un honneur pour nous de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et étant renommé sur la place parisienne et ainsi qu'au Cameroun, nous avons le plaisir d'être là. Et la question que je vais vous poser en tant que journaliste et représentante d'un caméraman très connu sur la place parisienne, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez choisi en tant que musicien et artiste de faire le Benzikin, pourquoi pas d'autre chose en dehors du Benzikin, c'est-à-dire le Bikussi ou le Makussa ? Oui, merci pour votre question, je suis très ravi. Pourquoi je choisis le Benzikin ? Je suis d'abord un enfant de l'Ouest, Cameroun, plus précisément du nez, une nouvelle destinité et l'élégance. Je viens d'une grande chefferie à Baganté, fils de M. Mpohi Chankui et Mpohi Nzikijan, né dans un quartier à Yaoundé, à Mokolo, grandi dans le faubourg de Nobel à Douala et faire une partie de ma vie à Paris où on se trouve actuellement. Pourquoi avoir choisi le Benzikin ? Oui, le Benzikin pour moi, j'ai atteint l'université parce que je suis né dans le Benzikin, j'ai grandi dans le Benzikin, j'ai été bercé dans le Benzikin. J'ai vu mes grands frères et mes grandes sœurs dans ceux du Benzikin. J'ai vu les pierres Didi Chakounté incarner la musique du Benzikin. J'ai vu les Talangre-Marie, grand renommé. J'ai vu les Evis Kemayou. J'ai vu les pierres Tchana dans le Benzikin. J'ai vu tous ces grands monuments dans le Benzikin. Ça m'a beaucoup plu et je me suis aventuré. Moi, Benzikin, je demeure dedans, je resterai dedans et je vais finir ma vie dans le Benzikin parce que je suis un amoureux du Benzikin. Aujourd'hui, nous constatons également que vous faites des œuvres sur la place parisienne et que vous réalisez beaucoup de choses pour la jeunesse camerounaise sur la place parisienne. J'aimerais déjà, avant d'entrer, d'aller un peu plus loin, connaître votre vie personnelle ou artistique surtout. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui vous motive à vous investir autant auprès des jeunes, auprès de vos mamans, auprès de toutes les personnes qui vous apportent un intérêt particulier ? Aussi bien en France, effectivement, comme vous l'avez dit, vous venez du Cameroun, vous êtes une idée. Quelles sont vos motivations et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur la place parisienne pour que la jeunesse camerounaise soit solidifiée autour de vous ? Donnez-nous votre secret parce que c'est quand même important pour nous de le savoir. Oui, Benzikin, je n'ai pas de secret. Mon secret est tout naturel. Je ne réfléchis pas quand je fais ce que j'aime. Je suis d'abord quelqu'un qui prend la vie simple. C'est pour ça que mes choses marchent très bien, que ce soit au Cameroun, que ce soit à Paris. J'ai été bercé par les grands monuments du Benzikin et j'ai copié. Et dans la vie, il faut apprendre à cricher. Quand tu criches, tu avances. Si tu fais l'orgueil, tu n'avances pas. L'orgueil n'aboutit pas. J'ai appris à imiter mes grands frères, mes grandes sœurs. Je prends l'exemple quand les tons chaleux de Chouanque, quand les gens Merlin du quartier Barante chantaient. Moi, j'étais les idoles. Donc, pour les jeunes d'aujourd'hui, il faut apprendre à faire comme les autres. En force de faire comme les autres, on finit par trouver son système. On finit par trouver ses ailes dont Jésus est encore les jeunes aujourd'hui qui veulent s'aventurer. Aventurez-vous dans le Benzikin. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Nous sommes peu dans le Benzikin. Il faut faire émerger cette tradition. Cette vieille tradition même que les mamans appellent autant le meuteux qui est devenu aujourd'hui le Benzikin. Et étant donné que j'ai deux associations sur la place parisienne, la Génération Noble de Paris, aujourd'hui, qui sont une centaine, parce que je les appelle les Chinois, quand ils sont à quelque part, quand ils ont une veillée ou bien une sortie officielle, vraiment de Dieu, les gens viennent voir ce qu'on appelle du Benzikin, l'original. Il y a la nouvelle génération, NGP, Amour Choisi, sur la place parisienne qui est incontournable. C'est une association qui regroupe tous les jeunes qui viennent de tous les horizons. Que tu sois centrafricaine, que tu sois ivoirienne, que tu sois camerounais, nous formons une famille. Et cette famille a une force de frappe ici à Paris. Aujourd'hui même, nous avons une cassation. Une cassation, ce qu'on appelle chez nous la banque scolaire. Cette association a prouvé que les jeunes, nous, parce que les Blancs nous appellent ici les émigrants, ils ont prouvé leur intégration à Paris. Déjà une solidarité, une entraide qu'ils font déjà entre elles, c'est déjà une très bonne chose. Aujourd'hui, nous avons, dans cette même association, ils sont en train de faire une solidarité pour pouvoir aider les jeunes au Cameroun, dans les orphelinats, surtout les enfants atteints de maladies rares, comme le SIDA, je ne sais pas, bon, plein de maladies. Ces jeunes vraiment en train de faire ce que les grands-fers, les grands-sans n'ont pas pu faire quand ils sont arrivés à Paris. C'est pour ça que le nom s'appelle la nouvelle génération de Paris. Donc, ils essayent de faire quelque chose de merveilleux. Merci. Monsieur Benzina, ma troisième question est de savoir comment est-ce que vous faites pour vous entourer de tous ces jeunes qui vous admirent, qui sont toujours autour de vous, aussi bien ici et au Cameroun par rapport à toutes vos œuvres. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça, cet enthousiasme qui est autour de vous de rassembler, mais rassembler vraiment la jeunesse camerounaise ? Oui, pour moi c'est un don. Ce don est vraiment naturel, parce que déjà mon papa savait déjà rassembler un grand monde envers lui. Ma maman aussi, elle savait rassembler. Moi c'est un don, je suis né avec ce don. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en quittant du Cameroun, j'ai rassemblé déjà deux associations. Amour Choisi, j'ai rassemblé ici même à Paris, une autre branche, Amour Choisi de Paris. Les jeunes viennent vers moi parce que déjà je suis très simple. Je ne suis pas un artiste. Les artistes qui se sentent supérieurs aux autres. J'ai une simplicité, je suis humble, je prends tout le monde tel que Dieu a créé, parce que je ne peux pas fabriquer un être humain. Que tu sois boiteux, que tu sois aveugle, que tu sois clochard, que tu sois affamé, je rassemble tout ce monde autour de moi pour en faire une famille. Et c'est ça qui fait ma force. Vous voyez aujourd'hui, quand je suis sur une scène avec des grands artistes renommés, je ne sais pas que je chante mieux que cet artiste. Quand je fais un passage, tous ces jeunes viennent m'encourager, pas parce que ma chanson est la plus belle, pas parce que je sais danser, pas parce que je sais chanter, parce que je sais rassembler ces jeunes. Je sais dire que je suis le père. Pourquoi même pas dire le père de l'humanité ? Puisque tous les pays, là où je mets pied, les jeunes viennent vers moi. Ils ont vu mes œuvres. Chez moi, on appelle la chefferie. Parce que tous ceux qui sont venus, que ce soit même par l'avion, que ce soit par la route, je les ai accueillis. Pourtant, ici en France, il y a les centres sociaux. Il y a les terres d'Asie, d'accueil. Mais j'ai accueilli ces jeunes, je les ai montré le chemin de l'émergence, le chemin de la prospérité, le chemin de la réussite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la NGP, c'est l'une des meilleures associations des jeunes sur la place parisienne. Je suis vraiment le seul représentant parce que, dit fondateur, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas qui veut, c'est le qui peut. Parce que déjà, il faut déjà aussi avoir ses propres moyens. Parce que quand un jeune là vient vers toi, il dit « Papa, j'ai faim », il faut déjà avoir un salaire minimum pour pouvoir aussi les aider. Mais je fais le peu, je ne vais pas au-dessus aussi de mes moyens. Donc, c'est ça qui fait ma force. C'est pour ça que vous voyez dans tous les spectacles, vous voyez, on m'entoure comme des fourmis. Et ce jeune, je suis le modèle. Je suis peut-être pour eux, pour certains, le dieu même. Monsieur Benzini, la question dont je m'apprête à vous poser, c'est par rapport au deuil que vous avez organisé au Cameroun dernier moment, suite au décès de votre frère. Comment est-ce qu'étant en France, vous avez pu réaliser quelque chose d'aussi grandieux au Cameroun quand vous êtes parti pour le deuil ? Oui, vous avez vu tous le deuil de Paris. Le deuil de Paris a trop parlé, ça a fait fort. Parce qu'on s'étroyaient au Cameroun ou bien dans une chefferie à l'ouest, que ce soit à Bansua, à Bamengoum, à Bafoussam. J'ai pu représenter la culture. Et je suis honoré parce que tous les grands chefs traditionnels ont accepté l'invitation. et ça a apporté un plus à ce deuil. C'est pour ça que je suis classé l'un des meilleurs deuils. Parce qu'on ne note pas les deux, parce que c'est un malheur, mais c'était comme un festival, comme on dit Chouna, un festival de Mnjumba. C'était du Venu Voix à Paris. J'ai eu au moins 2000 personnes, même ceux qui ne me connaissaient pas, ils ont assisté à ce deuil. Les gens me demandaient comment je pouvais faire pour les nourrir et tout, mais grâce au bon Dieu, les gens m'ont dit qu'une semaine n'attache pas un paquet. J'ai eu de... j'ai sorti de toutes les côtes terrain. C'est toujours cette solidarité. Déjà les associations auxquelles je suis fondateur, ils m'ont prouvé leur solidarité. L'entraide, elle était vraiment grandiose. La danse que la génération noble a pu incarner, j'ai vraiment été ravi. On se dirait au festival du Mnjumba. La nouvelle génération qui a pu faire un protocole, c'était vraiment formidable. Les amis intimes de Paris et de Périgord, qui étaient massivement représentés. La solidarité et le progrès de Vincent Founbois, qui étaient vraiment représentés. La grande famille Barante, avec son chef, son représentant, qui étaient vraiment représentés. Et les grands mambous, les mambangous, les nzous, tous ces grands chefs des notables, vraiment, je les dis encore, merci. Parce qu'on s'est employé à un finérail au Cameroun. Maintenant, ma descente au Cameroun, j'ai été accueilli comme un roi. Parce que même le groupe folklorique est venu juste à l'aéroport, à la descente de l'avion, m'accueillir. Ce que j'ai fait à Mokolo, c'était du jamais vu. Vous avez vu, vous avez vu les images. Cette maman, ils m'ont adoré. Parce que je n'ai toujours qu'un enfant. Et j'ai fait ce que les grands n'ont pas pu faire. Mes grands frères. C'est pour ça que ce nom que je porte aujourd'hui, Zouk Nzinya, vraiment, me va très bien. Je remercie encore cette famille qui se sont réunies et me donnaient ce nom, Zouk. Parce que le nom-là, vraiment, je mets en pratique. Je mets en pratique ce nom. Vous avez vu. Étant donné même au Cameroun, j'ai pu porter les habits traditionnels. Étant donné même que je suis en France, je suis avec un habit traditionnel. Ce n'est pas tout le monde qui le porte, ça. Ça s'appelle le Nzouanzou. Et ce n'est pas tout le monde qui le porte. Il faut être un descendant de la chefferie ou avoir un nom honorifique. Et mon nom honorifique, c'est Zouk Nzinya. Merci. Et j'aimerais que toute la génération, la nouvelle génération, ma promotion, ne puissent pas oublier là où ils viennent. On n'oublie jamais là où on vient, mais on ne sait pas là où on va. Mais on n'oublie pas là où on vient. Je viens de la chefferie bagantée. Je suis fier de l'être. Noblesse, dignité, élégance. Merci. M. Benzinya, nous vous disons merci pour cette interview que vous nous avez accordée. En ce moment, vous avez un titre qui est sur le marché et qui fait pas mal de tapages à Paris. Et je suppose qu'au Cameroun, ça prendra aussi de l'ampleur. Parlez-nous un peu de cet album qui se vit très bien en France. Et quels sont vos projets pour l'avenir dans la musique camerounaise ? Merci beaucoup. Au fait, mon nouvel album s'est intitulé Ingratitude. Pourquoi Ingratitude en ce moment ? Ça fait si fort. Ingratitude parce que je suis entouré des ingrats. Le monde n'est fait que des ingrats. Tu les aides, ils ne reconnaissent jamais. Je suis victime. Je le dis à haute intelligible voix que l'ingratitude ne paye pas. J'ai aidé beaucoup. J'ai aidé beaucoup des jeunes, des gens même que je ne connaissais pas, qui ne sont même pas du Cameroun. Mais à un moment donné, ils se sont pris des épaules. Ils se permettent peut-être à insulter Benzina. Je vous le dis encore aujourd'hui qu'on n'insulte pas, on ne dit pas n'importe quoi à un noble fils d'Undi. Je suis Benzina. Et la personne, parce que beaucoup les gens ont dit je m'agresse à ou à 15 personnes. Non. L'ingratitude va toucher plein de gens. et mon but, c'est que ça change la mentalité. Que la mentalité des gens puisse changer dans le milieu. Si vraiment ton frère-tête, apprends à le reconnaître. Apprends à dire merci. Même si tu ne peux pas dire merci, nécessairement à lui regarder et lui faire un clin d'œil. Ça suffit. C'est déjà dire merci. Dans le nouvel album sur le marché, ça se porte très bien. Je voyage de partout. Je suis appelé partout. En ce moment, je sors du Canada, au Québec, faire un très grand concert. Et là, la semaine prochaine, je suis à Zurich pour la famille d'Undi. Et en octobre, je suis à Liège pour le Mgonde de Liège pour l'Ajuna culturel. Là où je suis vraiment invité. Et je serai vraiment accompagné par la grande famille royale et la génération noble de Paris. Je vais dire merci aux femmes battantes de Paris qui me soutiennent tout le temps, aux femmes mutuelles de Paris, à la solidarité amicale de Paris. Ce sont les associations qui me soutiennent beaucoup. J'ai le droit de les dire merci parce que le merci, ce n'est pas lourd. Elle est légère. Je vais remercier ma maison de production qui est production Isaac à Sanda qui fait pas mal de très belles images sur la place parisienne. Tout à l'heure, il venait de faire une image de notre grand petit pays qui est tout le monde l'a vu sur YouTube. Très beaux images. Vous voyez mes images, il le fait très bien. Je le remercie parce que partout là où je suis, il me suit. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Je dis merci au fan club de Benzina. Merci pour tous ceux qui me soutiennent. Continuez à me soutenir. Sans vous, je ne suis rien. Ma force, c'est vous. Je demeure toujours dans le Benzikin. Je ne peux pas changer parce que c'est mon rythme et j'ai appris ça et je veux demeurer dans le Benzikin. Merci. Merci à Canal 2. Merci à Pierre-Alain Coigné qui fait des merveilles, qui est là toujours pour la culture, qui garde toujours la culture. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour la culture. Merci pour la promotion. Merci pour tous les artistes du Benzikin. Merci à Prince-Patrick. Merci à Charlie-Diong. Merci à Périgord. Merci à Toncha. Merci à Marot-Tchamba. Merci beaucoup à Didier Benjira. Merci à appeler à Jean-Mélin, Kamschoum. Merci à plein même ceux que je n'ai pas cités. Merci. Merci pour tous ceux qui font dans la culture. Merci beaucoup. Benzikin vous remercie. Zoubzikin. Sous-titrage 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 ST' 501